... Bonsoir à tous. Bienvenue au 308. On vous accueille pour la deuxième fois pour le cycle de conférences animé par l'École nationale supérieure d'architecture et de paysages de Bordeaux et le 308. Appeler « Coopérer, savoir coopérer ». Donc après, Aquitanie, c'est l'atelier provisoire, il y a 15 jours maintenant. On reçoit ce soir Julien Bélair, qui est fondateur du 6B à Saint-Denis. Donc il va nous raconter un peu plus précisément toute cette expérience-là. Moi, je me permets juste très rapidement de vous rappeler les événements à venir au 308. On reçoit demain le président de Ratlantique, qui viendra nous parler du projet. Et surtout, n'oubliez pas le mercredi 15 avril, ici à 19h, où on démarre un cycle de conférences avec la mairie de Bordeaux par rapport à l'ouvrage « La forme de Bordeaux, un autre regard ». Donc on reçoit Marc Barani, Jean-Marc Plan et Sébastien Redéqueux. Voilà. Je vous remercie à tous d'être là, et puis je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à l'école d'architecture. Merci à la maison de l'architecture. Je ne vais pas dire que je suis intimidé, mais un petit peu. Ça m'arrive souvent de parler devant du monde, mais rarement d'être tout seul. À savoir que coopérer, ça se fait souvent avec du monde. Et là, je vais essayer de coopérer avec vous. Donc, une petite présentation de ce qui, je crois, il s'agit de parler de moi ce soir. Une petite présentation de mon parcours. Je suis architecte depuis une bonne dizaine d'années. Je vis en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, depuis un peu moins d'une dizaine d'années. J'ai fondé un certain nombre d'associations, de lieux, que je vais essayer de vous raconter, dont une première qui sera le début de ma présentation, qui est le collectif Existe, EXYZT, qui est un collectif pluridisciplinaire qui s'est monté autour d'architectes et qui fabrique des architectures éphémères à travers des villes d'Europe dans des interstices pour dévoiler du potentiel et activer ces interstices urbains. Je vais vous raconter une deuxième histoire, qui est celle du 6B, lieu que j'ai fondé et dont je préside l'association, qui aujourd'hui occupe un bâtiment de 7000 m2 et avec 170 structures résidentes. Je vais aussi vous parler d'une association qui s'appelle Nomadsland, que j'ai fondée avec un instituteur qui se balade dans les Yvelines, département de la petite couronne parisienne, et qui fait l'école aux gens du voyage. Je vais aussi vous parler d'une association qui s'appelle AOA, Organisation des architectes alternatifs, que j'ai fondée avec Patrick Bouchin et Fiona Midoz, avec laquelle on a pas mal travaillé en Afrique subsaharienne pour construire des équipements publics avec les gens. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire du 6B, 5 ans. C'est un gros moment festif, c'est un moment important pour nous. Donc ceux qui, par chance, sont par là-bas la semaine prochaine, venez, vous êtes les bienvenus. Je commencerai par une citation de Pierre Kropotkin, qui date de 1889, qui, dans un livre qui s'appelle La morale anarchiste, dit « Rechercher le plaisir, éviter la peine, c'est le fait général, d'autres diraient la loi du monde organique, c'est l'essence même de la vie. Sans cette recherche de l'agréable, la vie même serait impossible, l'organisme se désagrégerait, la vie cesserait. » Le plaisir, c'est quelque chose d'essentiel dans mon travail et dans le coopérer avec les autres et dans le se rassembler. Même si on est différent, il s'agit de trouver des moments de plaisir qui, vous le verrez, bien souvent, on arrive à les atteindre via un moment de travail. J'aimerais vous citer trois autres termes pour commencer. Le premier, c'est l'ascendance, qui en anglais se dit « bottom-up », qui commence à se dire en français. L'idée, c'est de faire émerger des choses du bas vers le haut et de ne pas que répondre à des commandes qui viendraient d'en haut, mais même peut-être que la fabrique de la ville, aujourd'hui, pourrait se fabriquer tous ensemble avec des moyens montants. Le 6B vous le montrera, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de demander aux politiques ou à un maître d'ouvrage de nous passer commande, mais il s'agit de temps en temps, dans des situations qui nous paraissent indispensables à travailler, de faire émerger la commande et de se mettre en œuvre. Donc, l'ascendance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans mon travail et tous les projets que je vais vous montrer essayent de raconter cette histoire qui vient un petit peu de l'empowerment, que Karine Smuss a pas mal travaillé en Afrique du Sud, notamment avec la population noire, quand elle était enfin libre, en se disant qu'on n'a pas de moyens dans l'État, mais on a des millions et des millions de personnes qui doivent accéder à du service public, qui doivent construire la ville et peut-être qu'il y a moyen de faire avec eux d'une manière alternative. Le deuxième mot qui est essentiel dans mon travail, c'est un mot que j'emprunte à Lucien Kroll, grand ami de Patrick Bouchin, que peut-être je citerai pas mal dans la conférence, parce que ça fait une dizaine d'années que je travaille avec Patrick Bouchin et l'agence Construire. Donc, l'incrémentalisme, il s'agit d'une méthode, d'un processus qui pose le fait qu'on n'a pas un objectif préétabli au départ, on n'a pas un dessin absolu, on n'a pas un dessin de façade qu'il faut atteindre à tout prix, mais on a des objectifs qui sont de l'ordre de la valeur et qui se révisent et qui se réajustent au fur et à mesure de chaque étape. Donc, il s'agit de lancer un processus et avec intelligence de réagir à chaque situation qui se présente pour réadapter les objectifs qui en découleront. Le troisième mot qui est un peu barbare et que j'ai découvert il y a un an, donc je le partage, c'est le mot « sérendipité » qui existe depuis longtemps en anglais, qui existe depuis peu en français, qui nous a été ramené par les géographes et qui, en fait, est quand même quelque chose d'essentiel, à savoir que ce serait une posture qui permet la découverte, la découverte qui n'est pas un événement préparé, la découverte, elle se fait par surprise. C'est une posture qui permettrait à Newton de découvrir la gravité quand il y a une pomme qui tombe sur la tête, ou c'est une posture qui permettrait à Pasteur de se dire que la moisissure sur le citron, ça vaut le coup de la regarder au microscope et peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et donc, en réagissant de cette manière à des situations, à des événements inattendus, on arrive à trouver des solutions, des justesses qui, en tout cas, le sont à ce moment-là. Je souhaitais un petit peu vous citer ces principes parce qu'ils me guident et, bien souvent, rendre, si on n'accepte pas ce fait, rendre ma démarche un petit peu incompréhensible, notamment au 6B, quand on me dit qu'il n'y a pas de direction artistique. Donc, je commencerai par vous présenter quelques projets du Collectif Existe. Donc, Collectif Existe, existe plus. À savoir qu'on était la semaine dernière, enfin, les dernières semaines à Montpellier, dans un lieu d'art contemporain qui s'appelle La Panacée, qui nous a invités et on s'est enterrés. À savoir que ça fait 12 ans qu'on fait les oseaux et certains d'entre nous se sont dit que ça suffisait. Il n'empêche qu'on va continuer à faire des choses ensemble. Donc, ça, c'est un projet qu'on a fait à Cracovie, à Varsovie, pardon. L'idée, c'est d'investir le champ urbain avec le fer, avec la transpiration, avec des moyens bien souvent simples qu'on met en œuvre tous ensemble. Là, il s'agissait d'un UFO, un satellite qui a atterri sur une fontaine au milieu d'un espace urbain délaissé à Varsovie. Il s'agit de réenchanter. Il s'agit de raconter. Il s'agit de s'approprier. Il s'agit de rêver. Et il ne s'agit pas toujours de se prendre au sérieux. Le projet qui a fondé le collectif, c'était un diplôme d'architecture où des amis à moi se sont rassemblés pour faire un diplôme collectif. C'était encore possible à cette époque. Et on a tous ensemble investi une parcelle dans Paris, à côté du parc d'Avilette, qu'on a appelé le RAB. Et l'idée, c'était de nettoyer cette parcelle, de l'activer avec une architecture qui est évolutive, flexible, en fonction de la programmation et qui est incrémentale, comme je le disais tout à l'heure, à savoir que quand les gens vont venir avec un usage, l'architecture va s'adapter avec ses usages. Il s'agit de transpirer parce qu'on fait tous ensemble. Il n'y a pas des techniciens à qui on ordonnerait de faire le geste, mais il s'agit de se mettre en action. Ce deuxième projet, c'est un projet qu'on a construit à Barcelone, où on a habité pendant deux mois. C'est des projets qu'on fait avec très peu de moyens et avec beaucoup d'enthousiasme. Là, il s'agissait de construire un immeuble dans une dent creuse sur laquelle on a habité pendant un mois, un mois et demi. On était investés par un festival et la façade avant était un écran vidéo. Le titre du projet, c'est « 7 stations extraterritoriales ». L'idée, c'était de faire décoller la tour Agbar que Jean Nouvel venait de livrer au bout de la rue. Et donc, tout le projet tournait autour de ce décollage qui a eu lieu un vendredi à minuit, jour pendant lequel on a bloqué la rue et on a organisé un gros événement. Donc, il s'agit d'utiliser la ville, de créer des moments de convivialité, de réagir au contexte urbain, de faire avec, de faire événements, de s'adapter. Donc, on a fait des cellules de vie, on a mis des toilettes sèches, on a toujours un cuisinier, on a toujours un mécanicien, on a toute une série de métiers qui accompagnent nos projets un petit peu à la manière des compagnies de théâtre ou des compagnies de rue ou des films qui se déplacent en équipe pour monter des projets. On questionne la ville, on invite tout le monde, on utilise le plaisir, le festif, le convivial pour essayer de toucher différents types de publics. En 2006, Patrick Bouchin nous a invités à travailler avec lui sur le pavillon français de la Biennale de Venise avec des personnes très importantes comme Daniel Buren et des gens comme nous avec toute notre armada d'usagers qui sont arrivés pour investir le pavillon. Il s'agissait d'habiter le pavillon plutôt que de montrer des photos d'architecture. Il s'agissait de faire que le visiteur ait une expérience d'architecture plutôt que de voir des photos. Donc, on a fait un hôtel, on a fait un lieu de travail, on a fait une cuisine dans laquelle on invitait les gens à manger et on a fait aussi quelque chose qui est assez récurrent dans notre travail, c'est quelque chose avec le corps, à savoir qu'on a posé un sauna, une salle de bain et une petite piscine sur le toit. On estime que bien souvent le corps est délaissé et on essaie de le remettre en scène dans nos projets. Donc voilà le dormir, la cuisine. Nos projets sont toujours aussi support d'intervention artistique. On a autour de nous toute une série de graphistes, de plasticiens, de vidéastes, de mappeurs, de DJs qui viennent rajouter une couche au projet et d'ailleurs viennent par là même questionner le projet, à savoir qu'on en parlait la semaine dernière avec Brice, notre photographe et on s'est rendu compte que le fait que lui prenne des photos nous re-questionne sur la lumière des projets et de cette manière on fait bouger l'éclairage de nos projets. Donc ça c'est sur le toit. Donc on travaille avec de l'échafaudage, du bois, de la bâche thermorétractable, des moyens qui sont bien souvent industriels de l'ordre du chantier. Pourquoi ? Parce qu'ils sont vite mis en œuvre, facilement mis en œuvre. Donc il y a moyen de participer, de coopérer avec ceux qui passent par là et ils sont réemployables et facilement démontables. Voilà le Sona. Un projet qu'on a fait en Lettonie de 2007 à 2010. C'est un projet long qu'on a initié nous-mêmes à savoir qu'un des membres du collectif existe et passé par là-bas a eu envie d'y faire quelque chose et on a du coup déployé toute une énergie dans ce quartier qui est une sorte de ghetto à l'échelle de l'Europe à savoir que c'était une ancienne base soviétique. Les anciens militaires sont partis au milieu des années 90. C'est encore un quartier russophone en Lettonie qui est complètement enclavé un petit peu comme les grands ensembles mais en pire comme les grands ensembles qu'on a ici mais en pire à savoir que les gens ne parlent même pas la même langue. Donc on a travaillé sur le champignon sur l'activité dans le quartier. On a fait tout un projet autour du mashwoum du mashwouf du mashboom parce que Nicolas II avait construit une cathédrale qui ressemblait à un champignon au début du siècle. Donc on a fait pousser des champignons sur les réseaux de chaleur urbain. On a organisé toute une série d'événements. On a réinvesti des lieux délaissés. Tout ça avec les habitants, avec les forces actives locales, sociales et culturelles, les associations. On a fait aussi un mashboom qui était un événement. À savoir que dans le collectif, on a une partie d'entre nous qui était ou qui est encore très pointue dans tout ce qui est mapping, vidéo et numérique. On a toujours utilisé ces moyens pour enchanter nos projets. Un projet qu'on a fait à Londres en 2008, il s'agit encore une fois d'investir un interstice urbain qui, celui-là, est un chantier en attente, une opération qui va se construire. Ça a pris un peu de retard et les trois dernières années, on y a mené un projet qui, la première année, était une piscine, la deuxième, un lac et la troisième, un oasis. Donc là, on voit encore un petit peu les langages qu'on utilise. C'est une photo vide alors que rarement le site est vide. Là, un petit peu, il y a toujours un côté événementiel en plus, un moment où il y a de la musique, un moment où il y a une intervention ou une performance. Le dernier projet du collectif Exist que je vais vous montrer, c'est le Dalston Mill. C'est un projet qu'on a aussi fait à Londres qui était un cœur d'îlot inutilisé. Donc, encore une fois, on l'a dévoilé à travers une activité. On l'a d'abord nettoyé. Ensuite, on l'a occupé à travers un projet qui était un projet de moulin à vent. On a planté du blé avec un artiste. On a été invité par la Barbican Gallery. On est souvent à la limite du champ artistique et de temps en temps invité par plutôt des structures artistiques que des commanditaires ou des maîtres d'ouvrage. Donc là, on fait un moulin à vent. On travaille avec des artistes pour planter du blé. On ramène des fours à pain. On fabrique du pain avec les enfants du quartier. On construit l'objet avec une école de menuiserie voisine. et on vit ce site pendant deux, trois mois. À la fin de ce site, le City Council a décidé qu'on avait fait preuve de l'utilité de ce site. Il a été transformé en jardin public avec une cuisine et une salle de bain pour les associations. Projet qu'on a fait avec le City Council. Voilà un petit peu des projets qu'on continue à mener d'une manière ou d'une autre. Plus souvent à l'étranger qu'en France, pour être honnête. On a quand même pas mal collaboré avec Bruit du Frigo qui est ici à Bordeaux, qui sont depuis longtemps un petit peu des partenaires ou d'autres structures comme Encore Heureux, Architectes ou Coloco, des paysagistes. Donc ça, c'est coopérer au sein de notre monde des artistes, des architectes, des paysagistes. À savoir qu'on a toujours dit que le collectif Existe n'existait que dans le cadre des projets. On peut se retrouver à 50 membres du collectif Existe et deux jours après, quand il n'y a pas projet, il n'y a plus de collectif Existe. Je vais vous montrer quelques images d'un projet qu'on a fait avec l'association AOA au Nord Cameroun. Est-ce que ça va être dans leur nom ? Comme je vous le disais, c'est une association qui travaille essentiellement dans les pays du Sud, dont l'objectif est l'échange de savoir-faire, la valorisation des savoir-faire locaux. Comme vous pouvez l'imaginer, les villages dans lesquels on a travaillé, à leur demande, souhaitent construire des écoles en parpaing et en tôle, alors qu'ils ont une architecture traditionnelle assez extraordinaire qui correspond pour nous à ce qu'on appelle développement durable, HQE, etc. Ils construisent avec du local et sans moyens. Il s'agit de valoriser cette façon de faire pour qu'ils ne l'oublient pas complètement, pour pouvoir y revenir dans quelques années, comme ce qu'on essaie de faire. On construit des équipements publics avec les personnes sur place. On a des enfants. À gauche, c'est les cailloux des enfants. À droite, c'est les cailloux des femmes qui sont allés chercher au bord de la rivière ou au bord de la grande route. On travaille avec les savoir-faire locaux, les constructeurs. Là, toutes les cordes, on a fait une porte avec des cordes parce qu'il y avait une vieille personne aveugle dans le village dont le métier est de faire des cordes et qui ne trouvait plus d'activité. On a même des femmes enceintes qui nous aident. Ça, c'est l'entrée. On voit qu'on a utilisé un petit peu du béton parce qu'il y a des problèmes de termites. Il s'agit d'utiliser chaque matériau à sa justesse, non pas en disant on fait tout en parpaing ou tout en terre, mais vraiment d'arriver à combiner la modernité, l'enthousiasme des enfants qui veulent un équipement pour leur maman. Le projet que je vous montre, c'est un centre artisanal pour les femmes du village. On essaie toujours dans cette idée d'ascendance, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, vous l'imaginez bien vu les règles du travail. En France, on essaie toujours de faire que chacun participe à sa juste mesure. Donc là, les femmes, elles étaient en train de faire des abat-jour parce qu'on avait ramené un panneau solaire, ce qui a ramené l'électricité dans le village. Voilà, des briques de terre, de l'entrain. L'argent qu'on a amené pour faire ce projet était de 10 000 euros. On a mis 5 000 euros dans les matériaux, ce qui est très peu. Les briques de terre ont été données gratuitement par le village. Il ne s'agit surtout pas que les Blancs arrivent avec de l'argent et du savoir et les locaux viennent faire et consommer. Et pour donner un exemple, la fille qu'on voit là sur la gauche est une prof de couture. On a dépensé la moitié de notre budget. Elle a payé pendant deux ans pour qu'elle vienne faire des cours de couture dans ce lieu. Vous le verrez, notamment avec le 6B, je considère que mon métier ne s'arrête pas à la livraison du bâtiment. Voilà, quelques images. C'est très beau. Mes différents voyages, notamment en Afrique noire, m'ont... Comment dire ? M'ont fait considérer que ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud étaient aussi des teneurs de certaines solutions qu'on a oubliées ici, à savoir cette ascendance, le fait qu'on se met en œuvre et quand il y a un manque de services publics, il s'agit d'essayer d'y répondre. J'étais notamment fasciné par ces villes au Nigeria qui se construisent en six mois avec 500 000 habitants et où il s'agit simplement de dessiner une route, de caler les emplacements pour les futurs équipements publics et de dire aux gens « Allez-y, mais ne dépassez pas ces limites » pour envisager une ville qui se fabrique au fur et à mesure et qui laisse la place à chacun de venir avec son énergie, avec ses moyens, avec ses savoir-faire. Je ne vais pas vous montrer, mais j'y suis. J'ai construit une maison il y a trois ans à Saint-Denis sans permis de construire pour un petit peu, c'était pour moi et pour ma famille, pour tester les toilettes sèches, pour tester le fait de ne pas avoir de permis de construire et pour me questionner si est-ce qu'il n'y a que les Roumains vivant en bidonville qui peuvent se construire des cabanes ou nous aussi, on peut se construire des cabanes nous-mêmes. Je l'ai fait, j'ai réussi, je n'ai pas eu de soucis, la maison est toujours debout. Je pense, en tout cas dans les territoires comme celui où j'habite, qu'il est encore possible de se mettre en œuvre et d'être reconnu à post-tiori. L'ambassade du Pérou. Le Pérou, c'est une association qui s'est fondée, j'ai vu Chloé de Baudard arriver, qui est la trésorière de cette association. Je ne me souviens plus exactement des termes, mais c'est Pôle d'exploration des ressources urbaines. C'est une association qui s'est fondée avec un ami avec lequel on travaille depuis quelques années qui s'appelle Sébastien Thierry qui est plutôt politologue sur un sujet que je travaille aussi depuis longtemps qui est l'habitat des ultra précaires, à savoir ceux qui habitent en bidonville dans nos villes, les Roms, Roumains essentiellement et Bulgares pour certains. On a fait un projet à Riss-Orangis dans le sud de Paris il y a deux ans au début de la fondation de cette association. Il s'agissait d'accompagner un groupe d'habitants. J'y suis allé avant Noël avec une bande de travailleurs et d'amis pour construire une ambassade, de l'ambassade du Pérou au milieu de ce bidonville avec la police municipale qui est venue nous déposer une interdiction de construire mais avec un savoir-faire qu'on a développé au cours de ces dernières années qui est la vitesse d'exécution à savoir que quand ils nous ont interdit de le construire on l'avait déjà construit. C'est un objet qu'on a construit en six jours qu'on avait préfabriqué qu'on a construit avec. C'est un objet tout en bois qui a coûté un petit peu moins de 10 000 euros en payant ceux qui ont travaillé dessus et qui a permis à ces personnes de passer un réveillon tous ensemble plutôt que chacun dans sa baraque. Donc là, il s'agit de un petit peu comme je l'ai montré tout à l'heure sur le projet C.O. Rehobé en Afrique noire de combler au manque d'équipement public de travailler ensemble sur des lieux et des espaces qui font sens et qui sont nécessaires pour un groupe humain à savoir que c'est beaucoup plus évident de coopérer sur des équipements publics comme celui-là public, on se comprend que sur une maison individuelle à savoir que c'est jamais évident de faire pour lui ou pour lui mais c'est toujours plus simple de faire tous ensemble pour tout le monde. J'ai, et je vous comprendrai un petit peu mieux tout à l'heure mais là, j'ai vu que j'ai le document, je travaille pas mal avec des étudiants, des groupes, des associations sur des diagnostics, des diagnostics de quartier informel pour les valoriser, pour montrer que c'est de l'habitat, pour faire des expositions, pour déstigmatiser l'autre qu'on ne connaît pas, pour comprendre comment les gens y font pour habiter à 8 dans 16 mètres carrés, pour avancer, pour faire du lien. Donc, que ce soit avec des étudiants en architecture ou des sociologues, il s'agit toujours de faire de la médiation, de révéler l'autre pour casser, pour déstigmatiser et pour permettre une discussion saine pour construire un projet qui convient à toutes les parties. Je vais vous le passer très rapidement. Nomadsland, c'est une association qu'on a fondée avec Daniel Boitard, instituteur voyageur. avec cette association, il s'agit essentiellement de faire de la médiation entre des groupes de voyageurs. Donc là, je vais très rapidement rappeler que les gens du voyage sont 400 000 en France, qu'ils sont français, citoyens français, bien souvent sur le territoire depuis le 16e siècle, qui revendiquent la mobilité. Donc c'est les manouches, les gitans, suivant les régions où ils habitent et leurs origines, enfin les pays qu'ils ont traversés. C'est donc une population qui revendique la mobilité, qui est dans le droit français. Il y a tout un dispositif via des schémas départementaux qui oblige les collectivités à les accueillir de façon temporaire. C'est un petit peu comme le logement social. Beaucoup de collectivités préfèrent payer l'amende plutôt qu'accueillir des manouches. Donc le travail qu'on a fait avec cette association, c'est de faire de la médiation entre des groupes de voyageurs et des propriétaires terriens pour arriver à mettre en place des conventions. Parce que bien souvent, il y a juste quelques éléments qui manquent. Donc la convention. Ensuite, on a travaillé sur la mise en place de distributions électriques sécurisées, sur les traitements du sol, à savoir que souvent, c'est les sols boueux qui empêchent une utilisation profitable des sites. et les deux derniers sujets sur lesquels on a travaillé et on continue à travailler, c'est les toilettes. Sujet qui revient à chaque fois sur les installations ascendantes d'un groupe humain. Comment on fait pour aller aux toilettes ? Comment on fait pour ne pas être submergé par les déchets qu'on produit ? Et donc le dernier sujet est bien sûr les ordures et le ramassage d'ordures. Je vous disais que depuis une petite dizaine d'années, je travaille avec des familles roms-roumaines à Saint-Denis. ça a commencé alors est-ce que j'ai trouvé quelque chose ? Je vais commencer par vous présenter ce document. Donc il s'agit pour moi avec ces familles d'essayer de travailler sur un parcours résidentiel. Je m'explique. beaucoup de personnes sont tellement délaissées et vivent tellement à côté du droit commun, du logement qu'il s'agit d'avancer petit à petit pour arriver au droit commun. Donc les 250 personnes avec qui je travaille depuis 7 ans, je les ai rencontrées dans un bidonville qui s'appelle Le Hanoul sur lequel j'ai fait des actions illégales avec des associations elles se sont fait expulser et depuis on a travaillé sur les étapes. On est à la quatrième étape aujourd'hui. le deuxième site sur lequel on a travaillé avec elles il s'agissait de mettre à disposition 4 points d'eau et 4 points d'électricité de casser le groupe à savoir que bien souvent les gros groupes se forment pour être forts face au pouvoir de police et aux voisins. Donc bien souvent les gros groupes ne souhaitent pas rester gros groupes. donc on avait fait tout un travail avec des sociologues et des anthropologues se rendant compte qu'il y avait 4 groupes dans le groupe. Donc sur l'étape 2 on a trouvé 4 petits terrains donc on a permis à chaque groupe de se renforcer de se serrer les coudes et de ne plus trouver comme excuse qu'on ne supporte pas l'autre. Donc ces 4 groupes ont chacun formé une association et avec chacun un point d'eau et un point d'électricité. Le troisième terrain donc l'étape 3 on avait pu continuer notre travail de diagnostic et celui-ci a abouti à une définition du parcellaire à savoir que bien souvent sur les installations sauvages c'est les plus forts qui ont les meilleurs sites c'est les plus forts qui ont les plus grandes parcelles et donc là il s'agissait de ramener un petit peu de droit commun d'urbanisme ou de justesse à savoir que c'est du coup les grandes familles avec beaucoup d'enfants qui avaient des grandes parcelles et on a beaucoup travaillé sur les relations de voisinage qui serait voisin de qui parce qu'on a des foyers qui essayent de mettre leurs enfants à l'école et d'avancer mais s'ils ont un voisin qui est alcoolique et qui braille toute la nuit les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école le lendemain matin. Donc on a beaucoup travaillé sur qui va habiter où etc. On a travaillé sur le parcellaire on a du coup déterminé comme ça petit à petit des règles on a distribué l'électricité sur chaque parcelle et on a fait un bloc sanitaire commun à l'entrée du terrain. Pour des raisons politiques vous l'imaginez bien que les projets sur lesquels je travaille il y a toujours un travail politique géopolitique et diplomatique à mener. On était en limite de commune la commune voisine ne le voyait pas du tout d'un bon oeil ça a duré un an et il a fallu bouger. Je précise ici que Saint-Denis est gouverné par un maire qui est parti communiste c'est la dernière grande ville communiste par des élus qui sont front de gauche et qui sont Europe Écologie Les Verts on est sur une ville comme vous pouvez l'imaginer qui a beaucoup sans papier sans titre beaucoup de délaissés beaucoup de jeunes beaucoup de difficultés et c'est du coup moi j'aime bien l'appeler comme un territoire du possible. Il y a aussi une raison très simple qui est son passé industriel qui fait que il y a toute une partie du territoire qui s'est déindustrialisé qui a fait qu'il y a du foncier disponible qui a fait que c'est le troisième pôle de tertiaire de la région de l'Ile-de-France d'aujourd'hui parce que SFR SNCF sont arrivés et en même temps il y a tous ces entre-deux tous ces interstices tous ces squats tous ces bidonvilles qui existent encore. Donc ce projet qui accompagne je suis à l'étape 3 je ne l'oublierai pas d'accompagnement de ces 250 personnes il est mené avec la ville de Saint-Denis mon maître d'ouvrage c'est la ville de Saint-Denis qui a décidé d'accompagner ces 250 personnes à défaut de pouvoir accompagner les 2000 Roms-Roumains vivant en bidonville sur son territoire ce qui représente pour un faux 10% des Roms-Roumains en France on est quand même sur un territoire qui concentre beaucoup de situations difficiles. Donc j'étais à l'étape 3 on se fait virer par contre on se fait virer par la préfecture du coup la ville de Saint-Denis dit au préfet nous on veut bien mais on n'a plus de terrain et donc l'état met à disposition un terrain qui est à Saint-Denis via la DIRIF et donc on arrive à l'étape 4 sur laquelle on est bloqué encore aujourd'hui étape 4 donc parcelle point d'eau à l'entrée électricité sur chaque parcelle dont la taille a été définie en fonction du ménage le voisinage et les groupes ont été rassemblés autour d'espaces communs et de circulation les circulations sont accessibles aux véhicules de secours les voitures ne rentrent pas dans le quartier il n'y a pas de gardiennage l'idée c'est quand même que ce soit autogéré la dernière chose qu'on a fait sur cette étape 4 c'est qu'on a mis à disposition le matériel de construction et on a construit donc ce quartier de 55 maisons en 3 semaines avec les habitants à savoir que moi avec 3 charpentiers menuisiers j'accompagnais ces familles je leur distribuais le matériel pour qu'ils puissent construire leur maison quelques images donc l'étape 1 qu'on dit le Hanoul alors pour information le Hanoul c'était le plus vieux bidonville habité d'Ile-de-France donc il y avait une sorte de connotation symbolique importante qui il me semble a rendu possible l'engagement de la collectivité locale donc on avait fait une salle commune on avait fait des toilettes un jardin potager avec l'école de Versailles les toilettes sèches ont été financées par la fondation Abbé Pierre qui a d'ailleurs eu du mal à venir avec nous je vous explique rapidement la raison est simple toutes ces associations qui se battent pour le droit au logement et pour un logement digne se battent pas pour le bidonville donc ils ont beaucoup de difficultés à travailler dans ces zones de non-droit qui n'ont pas suffisamment de confort et d'ailleurs souvent ils le refusent donc ils se battent pour faire sortir les gens du bidonville ils se battent pour faire sortir les gens des immeubles insalubres mais ils ont beaucoup de difficultés à raison je comprends tout à fait à venir investir dans les bidonvilles et moi quand je leur dis c'est pour ça que je vous ai montré un petit peu mes expériences en Afrique noire quand je leur dis que peut-être que la ville de demain doit se réinventer parce qu'aujourd'hui et c'est la fondation Abbé Pierre qui le dit il y a 5 millions de personnes mal logées en France qui n'ont pas accès à l'eau qui sont en surnombre donc quand on se dit qu'il y a 5 millions de personnes mal logées en France il me semble que notre mode actuel de fabrique de la ville ne rend pas possible un logement digne pour ces 5 millions de personnes donc moi j'essaie de développer un petit peu ce discours autour des termes que je vous disais tout à l'heure en disant que peut-être que le bidonville il ne s'agit pas de le raser et d'essayer de les mettre à l'hôtel ou dans des logements sociaux pour lesquels il y a 10 ans d'attente aujourd'hui chez nous mais il s'agit peut-être d'accompagner ce bidonville de venir comme je vous montrais sur Nomad's Land sécuriser l'installation électrique travailler sur les relations de voisinage travailler sur l'équipement public de proximité travailler sur les circulations travailler sur l'inclusion sociale plutôt que de tout balayer d'un revers de main et de dire que tout le monde devrait rentrer dans le même cadre donc la fondation Abbé Pierre ne le comprenait pas au bout de 4 ans 3 ans où je travaillais dans ce bidonville je suis revenu les voir en leur disant mais ça fait 10 ans que les enfants grandissent là il s'agit quand même de faire quelque chose ils ont donc accepté de financer ces toilettes donc les gestes sanitaires sont quand même finançables et soutenus par ces associations ou fondations je citerai la fondation Abbé Pierre c'est fait et Médecins du Monde aussi qui arrivent à agir dans ce type de situation les écoles d'architecture les étudiants arrivent aussi à venir pour fabriquer des choses comme ça les salles communes rendre les choses sympas la caravane ici avec la grenade la grenade avec un coeur et une fleur c'est un graphisme qui a été fait par Gonzague et Lacombe et Dagmar Dudinsky qui sont membres du collectif Existe en fait l'idée était dans le bidonville du Hanoul de ramener un bureau à savoir que dans un tissu urbain dans un quartier parce qu'on avait nommé la rue le premier geste avait été de nommer la rue et de numéroter les maisons en disant c'est un quartier et au fur et à mesure de notre travail on avait envie de ramener un petit peu de mixité dans ce quartier donc de se dire il peut y avoir un bureau au milieu de ces maisons et on va y travailler donc on vient de travailler pendant 6 mois jusqu'à ce qu'une femme enceinte qui vivait avec 12 personnes dans la caravane à côté nous dit mais votre caravane elle est vachement bien elle me serait vachement utile donc on lui a lâché la caravane pour en faire sa maison un jour c'est l'expulsion ça c'est le passage 2 donc ce que je vous disais donc là c'était un projet en rue donc c'était une parcelle qui n'était que disponible pendant un an donc ça nous a permis de travailler sur les groupes et de leur permettre de se renforcer le terrain 3 je vous disais on travaille sur le parcellaire on construit les sanitaires et le terrain 4 qui est celui d'aujourd'hui pour lequel on a donc fourni des matériaux on a récupéré une quarantaine d'Algeco en fin de vie petit rappel bien sûr on essaye de travailler un maximum avec du réemploi et bien souvent les modulaires de chantier les bases de vie après 4 ans sont une épine dans le pied du maître d'ouvrage qui les donne gratuitement si on vient les chercher l'étape 5 pardon la construction tous ensemble et l'étape 5 c'est le droit commun donc le droit commun considérant qu'une partie de ces 250 personnes doit pouvoir aller dans le logement social parce qu'ils le souhaitent et qu'ils y sont prêts une autre partie va aller dans une sorte de centre d'hébergement qu'on est en train de monter sur une parcelle donc l'idée c'est de faire une sorte de centre d'hébergement avec des équipements communs accompagnés qui permettent de faire sas entre le dehors et le droit commun pour une dizaine de familles et on a 20-25 familles qui vont aller sur un autre site temporaire un petit peu comme l'étape 4 au Fort de l'Est qui était avant un village d'insertion voilà un petit peu un projet qui me semble illustre un petit peu cette façon d'avoir des objectifs qui se redéfinissent au fur et à mesure de ne pas vouloir tout de suite qu'ils habitent dans leur palais ou à côté de chez nous mais de travailler avec eux de les rendre acteurs et du coup de les rendre maîtres de leur destin je ne sais pas si je finirai parce que je ne vois pas du tout le temps passé mais je vais maintenant vous parler du 6B les images sont un peu en vrac donc le 6B c'est ici c'est ici c'est ce bâtiment donc c'est c'est sur un site qui s'appelle Gare Confluence Confluence de la Seine qu'on voit sur le bas et du canal Saint-Denis qu'on voit sur le haut c'était une zone industrielle quand on est arrivé il y a 5 ans c'est un site qui appartenait à Alstom l'activité industrielle était partie depuis une vingtaine d'années il y avait encore un petit peu de tertiaire dans le bâtiment donc c'était un site en fin de vie ce que j'appellerais un interstice quand on travaillait avec le collectif Existe ce que j'appelais un possible quand je l'ai vu et que je connaissais les gens à Saint-Denis qui cherchaient des espaces de travail en 2007 avec le collectif Existe le festival Futur en Seine nous a proposé de faire une grosse installation architecturale comme on sait et on aime faire dans ce cadre là je cherchais un site dans la région parisienne je suis arrivé sur ce site le groupe Brémont qui est originaire de Nantes qui a pas mal travaillé sur l'île de Nantes venait de gagner le concours d'aménagement et de promotion de ce qu'allait devenir cette ZAC zone d'aménagement concertée donc il y avait un projet qui commençait à se dessiner sur ce quartier et en même temps c'est un projet qui allait commencer deux, trois ans après ce moment là donc étant donné que Brémont venait de gagner Calstom n'en pouvait plus d'avoir ce site à gérer parce qu'il y avait des activités incroyables du type boîte de nuit de Congolais hôtel de passe beaucoup de toxicomanie parce que là toute l'activité crack de Stalingrad a monté vers la porte de la chapelle et s'est retrouvé à Saint-Denis au moment où on a monté ce projet donc c'est vraiment un quartier dur qui regroupait un grand nombre de difficultés il n'empêche que le bâtiment était vide les hangars à côté allaient être démolis étaient utilisés par ces activités cachées de la ville et des sangs donc l'idée du projet a tout de suite été d'activer ce site et de se dire on va faire un gros événement pendant un mois avec plein d'argent plein de public mais il ne s'agit pas de mettre un coup d'épée dans l'eau mais plutôt d'activer ce bâtiment qui est vide étant donné on le savait tous au moins de façon intuitive qu'il y avait des besoins autour sur le territoire en 2008 crise financière plus d'argent donc le projet est tombé à l'eau fin 2008 parce que moi j'habite le quartier fin 2008 je rencontre les propriétaires à une réunion de quartier ils me disent on a pu entendu parler de toi je leur dis ouais mais votre truc il est trop cher est-ce qu'ils voulaient louer et du coup là je rentre avec eux en négociation à savoir que leur bâtiment était vide ils voulaient en faire quelque chose moi j'avais pas plus de besoins que ça parce que je venais de m'installer à Aubervilliers avec le collectif Existe à la Villa Médici lieu qu'on aime beaucoup aussi et du coup je rentre en négociation avec le propriétaire mais de façon assez frontale il voulait 100 euros du mètre carré annuel je lui dis qu'on pouvait lui en donner 20 et on s'entend sur 30 à partir du moment où ils me donnent un accord pour 30 euros du mètre carré que j'avais négocié sur une surface de 2000 mètres carrés me disant que c'était assez facile de la remplir à partir du moment où j'ai ce prix je me fais un petit calcul dans ma tête et je me dis que les espaces privés d'ateliers on les louera à 10 euros du mètre carré et dès que ce calcul est fait en gros en 5 minutes sur un bout de table j'appelle des gens à Saint-Denis en disant qui a envie de partager un projet j'ai mené je continue à mener ce projet comme un architecte c'est pour ça que j'essaie de vous raconter tout le process pour comprendre c'est à dire que je considère que l'acte d'architecture ne consiste pas forcément à construire des murs mais qui peut consister à orchestrer des moyens pour répondre à des besoins donc là j'ai un moyen un immeuble vide je me dis qu'il y a des besoins parce qu'il y a plein de gens qui cherchent il y a plein de collectifs le Grand Paris appelle notre territoire territoire de culture et de création donc il y a toute une série d'émergences il y a le street art il y a le hip hop et il y a des couflets qui est à côté il y a une série aussi de grands artistes qui sont là parce qu'il y a du territoire disponible et il y a des hangars donc je lance le message pendant 3 mois je fais un petit peu agent immobilier parce que tout le monde m'appelle en me disant il paraît qu'il y a des espaces j'aimerais bien avoir un espace de travail donc moi je leur réponds tout de suite en disant je ne suis pas agent immobilier il s'agit de monter un projet il s'agira d'avoir des espaces communs il s'agira de faire de la synergie il s'agira de faire des choses ensemble quoi je ne sais pas mais il s'agira de faire du ensemble donc on a tout de suite figé des espaces qui allaient devenir des espaces communs est-ce qu'ils allaient devenir une salle de muscu parce qu'il n'y aurait que des assureurs et des banquiers où est-ce qu'ils allaient devenir une salle d'exposition on verra donc trois mois après on est 40 on fonde l'association on signe le bail un mois après et ensuite tous les six mois on ré on re parce que moi dès le départ je négociais avec le propriétaire que si on prend plus de place il faudra que ça nous coûte moins cher et du coup il y a une sorte d'engouement comme ça où le bouche à oreille se fait en se disant si on ramène du monde ça nous coûtera moins cher ce sera encore plus sympa ça rayonnera plus on aura plus de moyens donc comme ça pendant deux ans enfin un an et demi en un an et demi on occupe tout le bâtiment on a une liste d'attente de 200 demandes on est 170 structures résidentes donc ça correspond à peu près à 300 personnes savoir que les résidents c'est des individus des associations ou des entreprises on ne choisit personne on ne choisit personne c'est pour ça que je vous ai cité mes termes au début il ne s'agit pas de décider de ce que va être ce projet et ce que ça va être il s'agit de monter avec les énergies en présence avec les moyens en présence pour que ce bout de ville se fabrique de façon juste et non pas de façon décidée donc au bout au bout de six mois on est installé pendant les six premiers mois chacun se fait son intérieur son chez lui donc il y a toutes ces cellules derrière les portes qui sont des ateliers donc chacun s'installe d'abord bien chez lui et une fois que chacun est bien chez lui on se pose la question du ensemble et donc là on se commence à se mettre en oeuvre pour fabriquer les espaces communs qui sont aujourd'hui sur 2000 mètres carrés et qui comportent une cafétéria pour manger c'est le premier geste qu'on a fait le deuxième geste a été une salle d'exposition parce qu'on s'est très vite aperçu que la majorité d'entre nous étaient des artistes plasticiens pourquoi ? parce que c'est les plus grands demandeurs en région Île-de-France en espace de travail à peu de moyens le troisième geste a été la salle de danse la salle vidéo des bureaux pour l'administration le club pour s'amuser pour danser pour faire des concerts et comme ça au fur et à mesure les espaces communs se sont construits non pas pour nous mais par nous à savoir que moi je suis président de l'association du conseil d'administration quand des résidents venaient nous voir en nous disant on est des vidéastes on aimerait bien avoir une salle vidéo on leur répondait nous aussi on aimerait bien une salle vidéo par contre comment on fait ? et du coup ils revenaient 15 jours après ils avaient trouvé un plan pour trouver du coton gratté ils n'y fugeaient ils avaient trouvé un plan pour trouver les sièges de cinéma parce que la salle de ciné de la ville voisine changeait ses fauteuils et du coup l'association nous on n'achète que le vidéoprojecteur les vidéastes se mettent en oeuvre c'est eux la main d'oeuvre et on se met tous de cette manière à fabriquer du projet à essayer d'inventer des moyens pour répondre quand on n'en a pas les moyens par exemple le sol de la salle de danse c'est des panneaux d'OSB sous lesquels on a collé des balles de tennis qu'on a coupées en deux tous les 15 cm pour avoir un sol mou pour que les danseurs travaillaient quand même dans des conditions correctes pour ceux qui connaissent le prix d'un plancher de danse on est ultra ultra pas cher donc il s'agissait vraiment de mettre en oeuvre et moi mon travail le travail du conseil d'administration c'est surtout de faire que les résidents ne deviennent pas des consommateurs mais qu'ils soient des acteurs des oeuvriers comme on a développé ce terme avec David Langlois-Mallet lors d'Agora dans la Fabrique à Rêves il y a deux ans donc il s'agit toujours de faire pour coopérer pour participer il faut que l'autre ne soit pas en position de consommer et nous en position de dire ou de faire il s'agit de faire en sorte que tout le monde ait envie de faire c'est pour ça que j'ai invoqué le plaisir au début il s'agit de trouver des moments de plaisir il s'agit de mettre en oeuvre aussi des moyens appropriables par chacun les planches la visseuse l'échafaudage voilà je vais vous montrer quelques images donc ce qui est ce qui est assez particulier donc c'est que donc ça y est l'asso est fondé je vous ai expliqué ça fait deux ans qu'on existe au bout de deux ans Alstom vend à Brémont et ce gros projet immobilier avec le méchant promoteur en face prend place on a la chance de ne pas être tombé sur un méchant promoteur mais sur quelqu'un d'intelligent qui a considéré qu'on était une plus-value une identité pour son quartier un questionnement sur les lieux de travail actuels à savoir qu'aujourd'hui les promoteurs ils construisent du tertiaire mais ils n'arrivent pas à les remplir nous on est rempli on a 200 demandes si on avait trois fois plus de place ce serait rempli on a un modèle économique qui fonctionne donc on lui pose question à tel point que très vite ils décident de nous garder vous imaginez bien que notre travail avec la collectivité locale avec les habitants a aussi porté ses fruits et tout le monde a envie qu'on reste dans ce quartier donc on retravaille c'est l'agence Nicolas Michelin et associer les urbanistes on retravaille sur l'aménagement urbain à savoir que l'immeuble dans lequel on est devait être transformé en logement à partir du moment il est établi qu'il restera une pépinière d'émergence équipement public de proximité il s'agit de faire de l'espace public autour donc on a fait bouger du bâti là il y a encore du bâti entre le 6B et le canal ce bâti ne sera pas construit on a pu faire bouger ce droit à construire sur les immeubles de l'autre côté donc on a remis trois étages côté scène pour avoir des espaces publics appropriables côté canal donc ça c'est quand même assez atypique voilà quelques images des lieux donc ça c'était c'est une photo qui date d'il y a un an et demi à savoir que c'était le club donc un endroit dans lequel on organisait des concerts des slams jam sessions etc c'est aujourd'hui devenu ce qu'on appelle l'atelier du territoire de culture et de création donc nous comme je vous l'expliquais on s'est monté de façon ascendante on est la société civile on a demandé l'autorisation à personne je ne suis pas allé voir le maire en lui demandant si on avait le droit de faire quoi que ce soit ni la DRAC ni le ministère alors que bien souvent quand quelqu'un ou quand un groupe veut monter un projet il va demander l'autorisation nous il n'en était pas question il s'agit juste d'être acteur et d'être actif donc on avance comme ça on fait on est toujours en conciliation on n'a jamais considéré a priori que le promoteur était un méchant que le politique était un pourri et que l'habitant se plaignait on s'est toujours dit qu'on pouvait trouver un accord commun autour de la table donc depuis un an et demi la communauté d'agglomération qui est pleine commune qui regroupe les neuf villes autour de nous qui a été pointée par le Grand Paris comme territoire de culture et de création à savoir que dans cette fabrique du Grand Paris ils ont identifié ce qu'ils appelaient avant des clusters clusters de l'innovation clusters de la recherche là où il y a les grandes universités et chez nous au début c'était clusters clusters de la création et les élus se sont battus pour que ça ne s'appelle pas clusters de la création mais territoire de la culture et de la création donc à l'échelle métropolitaine notre territoire devrait devenir une sorte de terreau foisonnant d'émergence pas seulement d'émergence mais il faut aussi savoir qu'il y a tous les studios télé à Porte d'Aubervilliers il y a la cité du cinéma de Besson juste à côté donc il y a aussi des grands équipements structurants qui ont permis ça et donc la communauté d'agglomération a voulu rendre visible ce territoire de culture et de création à travers la mise en place d'un espace qu'ils ont appelé l'atelier qu'ils devaient au départ mettre dans le musée en centre-ville de Saint-Denis à côté de la basilique et qui en fin de compte ils ont pris le pari audacieux de le mettre chez nous au 6B et donc cet espace est aujourd'hui occupé par la communauté d'agglomération qui a établi son atelier qui accueille du public communique sur le territoire fait du marketing territorial et en même temps fait toute une participation en accueillant des groupes en expliquant les intérêts de la couche créative sur la fabrique de la ville j'essaierai de m'en souvenir de celle-là parce qu'on a travaillé sur un master plan artistique je vais vous le dire après donc ça aujourd'hui c'est du public qui est locataire du 6B et qui nous loue deux fois plus cher que les autres résidents cet espace pour faire du service public on considère je considère que la limite entre ce qui est privé et public aujourd'hui est devenue très floue où est le service public quel est l'espace public on se le demande beaucoup donc bien sûr on a toute une activité qui sort de nos murs sur la droite vous voyez un mot qui est phare fabrique à rêve la fabrique à rêve c'est très vite on a senti qu'il était indispensable d'être visible à l'extérieur et pas que dans nos murs entre nous on avait des jardins assez extraordinaires vous pouvez le voir là sur la droite il n'y a pas d'espace vert dans le quartier donc on a décidé le premier geste a été de faire ce portail dans cette grille contre la vie des canaux de Paris mais dans la faveur de tous pour que le public puisse venir profiter de nos espaces verts pendant l'été de même on a sorti nos activités culturelles dans ces jardins on a fait un bac à sable de 30 mètres par 15 mètres parce qu'on a un public très divers autour de chez nous et que c'est pas parce qu'on fait un spectacle ou une exposition que ce public va y venir donc on fait preuve de toute une série de je vais les appeler stratagèmes entre nous pour arriver à toucher une diversité de public et à faire que les enfants du foyer social à côté viennent jouer dans le sable et petit à petit il y a leur maman qui est à côté qui va venir voir l'expo et qu'on va pouvoir se rencontrer inventer des choses ensemble donc on a toute une série aussi d'événements artistiques assez avant-gardistes comme des dîners pendant lesquels la moitié des convives sont des acteurs on fait voilà on travaille on montre voilà un petit peu le type d'atelier qui se trouve au 6B voilà la liste de résidents d'il y a deux ans donc on a vraiment des pratiques diverses et variées j'ai cité tout à l'heure le fait qu'on n'a pas choisi les résidents c'était vraiment une volonté au départ je vous ai aussi dit que j'essayais de faire ça comme un architecte c'est une volonté de départ de révéler les besoins du territoire et de se dire qu'il ne s'agit pas de décider ce que ça va être mais il s'agit vraiment de de s'apercevoir de quels sont les besoins qui s'expriment ici et qui va avoir besoin de travailler là donc on a on s'adresse d'abord à l'extrême local aux voisins c'est vraiment les premiers arrivants et très vite on s'adresse plus au territoire local mais on s'adresse à un territoire beaucoup plus large à partir du moment où l'identité du lieu se crée on attire des gens qui viennent d'assez loin pour travailler en synergie avec les autres voilà un petit peu le type de résident les espaces je vous ai parlé de la voilà donc ça c'est alors ce qui est assez extraordinaire aussi pour nous c'est qu'on est arrivé vraiment à un moment de mutation du quartier je vous l'évoquais tout à l'heure on est arrivé dans une zone industrielle avec vraiment toutes les populations difficiles ou cachées plutôt on est il y a un an et demi c'était comme ça c'était un gros chantier on est aujourd'hui avec des nouveaux habitants à côté donc on se confronte à ce qu'on pourrait appeler la gentrification le développement qu'on essaie de faire de la façon la plus heureuse et la plus juste possible et à chaque fois on interagissait avec ce territoire vous pouvez voir là au bout un point jaune c'est la fameuse maison que l'aménageur n'arrive pas à acheter jusqu'à ce qu'il ait construit les trois quarts de son opération parce qu'ils ne veulent pas lâcher et on a décidé de la peindre en jaune voilà donc ça c'est des photos d'un résident toujours essayer de détourner de s'amuser aussi on fait on fait aussi beaucoup de fêtes à savoir qu'il y a une énorme demande en tout cas qui vient jusqu'à nous de du Paris la nuit qui s'ennuient dans Paris intramuros et qui essaient de revivre en dehors du périphérique on fait des événements qui attirent trois, cinq mille personnes on fait des événements qui essaient de détourner l'ordre établi qui sont dehors on invente des dispositifs et on a on a très vite perçu aussi ce besoin de ce besoin de ludique ce besoin de s'amuser ce besoin de faire une palissade donc on fait aussi des petites choses comme faire que la palissade de chantier ne soit pas la vieille palissade en bas cassier mais soit une palissade faite avec les artistes avec les habitants soit en même temps un banc public pour que les gens puissent s'arrêter et soit un petit peu un espace public un peu plus qui donne plus de fierté aux habitants voilà des bouts de palissade la maison jaune dont je vous parlais et du coup donc il y a une ruine on fait une fabrique à rêve on lance des appels à projets un artiste répond de cette manière on le fait avec lui l'année d'après on a une troupe de danse qui vient investir cette maison jaune pour y faire un spectacle donc de cette manière incrémentale pareil les projets se fabriquent au fur et à mesure des situations et des surprises donc bien sûr on essaye de de s'adresser aussi à toute cette jeunesse du street art du hip hop on essaie de lui donner un maximum de place et d'expression la fête je l'ai cité les enfants le discuter l'intergénérationnel et le bénévolat voilà comme je vous le disais tout à l'heure l'association le 6b est gouverné par ses résidents qui forment un conseil d'administration de 13 personnes qui se réunit toutes les semaines pendant toute l'après-midi le lundi et qui depuis deux ans on a une douzaine de salariés parce qu'on s'épuise parce qu'on n'a plus les moyens après cinq ans de faire comme au premier jour et qu'un projet est vivant aussi un projet évolue on n'a pas la même énergie le premier jour que le troisième jour et qu'il s'agit à un moment de passer à l'acte d'arriver à stabiliser des intentions des rêves des énergies et de trouver les gens dont c'est le métier pour arriver à continuer ce chemin on est aujourd'hui à une période un petit peu comment dire une période importante pour nous parce que les nouveaux bâtiments je n'ai pas les dernières photos les nouveaux bâtiments sont 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 à notre porte l'étape d'après c'est de réhabiliter notre bâtiment notre bâtiment qui fait 7000 mètres carrés c'est quand même un budget à minima de 5 millions d'euros plus tous les frais connexes c'est bien 7-8 millions d'euros c'est 7 millions d'euros si c'est vraiment le propriétaire qui les investit via son banquier il va nous demander un loyer de 600 000 euros annuels ce qu'on ne pourra pas se permettre sans augmenter nos loyers de façon significative et du coup devenir une pépinière un peu traditionnelle de start-up qui paye 20 euros ou 25 euros du mètre carré mensuel l'idée c'est surtout pas d'aller vers là donc pour ça on est en train d'essayer d'inventer un modèle qui serait coopératif qui serait une propriété une gouvernance et un usage partagé du 6b du coup un investissement partagé quand je dis partagé c'est entre Brémont et les propriétaires actuels nous les usagers à travers des subventions et peut-être du crowdfunding la collectivité locale à travers l'investissement parce que le promoteur doit une participation aux équipements publics sur son quartier donc il est question qu'il les investisse sur nous considérant qu'on devienne un équipement public et via on va dire l'institution régionale ou étatique donc l'idée c'est d'arriver peut-être on est en train de lancer des études qui devraient aboutir d'ici 10 mois pour arriver à trouver le modèle légal juridique qui va permettre à toutes ces structures de se rassembler de mettre de l'argent au pot commun de gouverner ensemble de trouver une façon de continuer à tenir le projet de cette manière de surprise en surprise d'ouverture d'émergence et d'intérêt général donc c'est un passage qui est un peu compliqué en même temps notre stratégie c'est toujours de rayonner plus fort pour devenir indispensable ça marche pas mal tout le monde a envie qu'on continue après il y a quand même des points techniques qu'il faut lever on se rend compte que bien souvent les collectivités ou le public ne sait pas faire donc il faut le prendre par la main si on attend qu'il vienne il ne viendra pas parce qu'il ne sait pas se mettre à table donc il faut lui préparer le couvert l'assiette la serviette et la chaise au bon endroit pour qu'il puisse s'y asseoir voilà un petit peu voilà le bâtiment voilà la plage de la première année comme vous l'imaginez le chantier nous pousse ça fait partie du jeu une petite anecdote on n'a jamais lasuré le bois parce que comme le chantier nous pousse et qu'on sait que nos installations elles vont durer un été deux étés qu'il y a les roumains en bidonville à côté c'est qu'ils ont besoin de se chauffer en hiver ils viennent prendre le bois qu'on a utilisé l'année d'avant pour se chauffer pendant l'hiver et étant donné que leurs poils sont faits maison vaut mieux qu'il n'y ait pas de peinture et de vernis sur le bois voilà peut-être j'ai fait un peu le tour de mes images je ne sais pas si je suis dans les temps 50 minutes c'est ça c'est pas mal je peux vous montrer un film si vous voulez mais n'hésitez pas à me questionner ou me demander un peu des précisions sur un projet ou un autre ou me dire que vous en avez marre merci beaucoup Julien bon c'était passionnant moi je retiens deux choses incroyables parce qu'il y a beaucoup d'étudiants donc si je peux me permettre c'est le fait de faire moi je trouve ça assez important de le dire se lancer point et puis une autre chose assez fascinante c'est que tu as dit au début que tu étais architecte et puis au final on s'aperçoit que tu es aussi un peu sociologue un peu menuisier un peu anthropologue un peu je sais plus quoi enfin ça mélange tout et qu'au final je pense que maintenant aujourd'hui faire la ville c'est un petit peu ça donc je n'ai pas vraiment de questions à part te remercier pour ton intervention et donc par contre si quelqu'un a des questions il ne faut pas hésiter bonjour ma question en fait est simple c'est qu'est-ce qui vous a poussé à autant d'ouvertures en fait quand est-ce que vous avez eu le déclic pour sortir du simple métier d'architecte ou je ne sais pas une simple vocation d'architecte pour s'ouvrir à autant de problématiques mondiales et finales contemporaines voilà je pense que c'est des rencontres avant tout c'est des voyages au début c'est ensuite des profs à l'école je citerai quelqu'un que je n'ai pas encore cité qui est Xavier Juillot qui était un ancien en plasticien à l'école de la Villette l'école dans laquelle j'ai fini mes études et qui nous a mis en oeuvre c'est avec lui que j'ai appris à sortir et oser à savoir qu'on faisait des fumigènes dans des abribus on a fait fumer la cité radios à Marseille et du coup à travers lui comme plasticien qui nous a fait prendre conscience que notre corps pouvait faire pouvait fabriquer pouvait intervenir dans l'espace urbain ça nous a ouvert un déclic quand je dis nous c'est parce que ça me l'a fait à moi et ça l'a fait au collectif Existe je pense qu'une deuxième raison c'est donc les rencontres je suis passé à la fin de mes études j'ai bossé dans pas mal d'agences dont j'aimais bien le travail et dans lesquelles je ne me voyais pas travailler voilà j'ai fini dans une agence qui est celle de Patrick Bouchin construire je ne m'y voyais pas travailler non plus par contre j'ai découvert d'autres possibles à travers les gens qui travaillaient dans cette agence et avec Patrick Bouchin c'est que des situations et à la fin de mon stage là-bas il me dit tiens j'ai une étude de faisabilité pour faire une aire d'accueil genre du voyage à Versailles est-ce que ça t'intéresse ? je me dis tiens pourquoi pas je ne connais pas et c'est là que je me retrouve embarqué pendant un mois avec un site en caravane etc. et donc que je partage des moments que je me rends compte de problématiques et je pense que que ce moment a été assez fondamental puisque donc je fais l'étude de faisabilité pour cette aire d'accueil on la rend suite à ça je fais mon travail personnel de fin d'étude pendant dix mois c'était à l'époque où on avait le temps de faire notre travail de fin d'étude et quand d'ailleurs on choisissait notre jury on faisait un gros événement et quand je fais mon travail de fin d'étude je m'étais rendu compte que les voyageurs n'existeraient plus si on continuait à faire des aires d'accueil de gens du voyage donc là je me requestionne je me dis attends qu'est-ce qui se passe en Bulgarie en Roumanie avec les Tziganes donc j'essaie de prendre du recul de comprendre est-ce que et Patrick Bouchin aussi m'avait fait travailler sur le légal sur la législation donc on va dans les textes de loi on se rend compte qu'habiter pour un manouche aujourd'hui c'est se confronter à des textes de loi que le maire de la ville il va être obligé via un schéma de faire mais qu'on n'est pas dans une intelligence de fabriquer de la ville de faire du sens et quand je me pose la question de la famille manouche qui vient me voir moi architecte en me disant je veux habiter c'est un peu plus compliqué que quand j'ai une famille qui a un terrain et qui veut construire son pavillon et j'essaye d'y répondre et donc là je me dis la réponse elle est complexe il va falloir faire des ateliers avec les gamins un truc aller dans la ville donc là pendant je fais ce travail de façon assez approfondie je monte je fais un livre une exposition sur l'habitat des gens du voyage qui tourne en France pour une fédération et du coup je me retrouve pendant trois ans à faire le tour des salles de fête le mardi soir et expliquer aux gens c'est quoi un genre du voyage et comment il habite et là je me rapproche de la fondation Abbé Pierre qui interviennent à mes côtés je fais des rencontres et petit à petit ça m'ouvre comme ça à ces différentes choses le collectif existe c'est une bande de potes on vient tous de Strasbourg on avait envie de faire des choses il y a ce diplôme assez extraordinaire qui se fait grâce à eux grâce à Bouchin grâce à Juillot grâce à toutes ces forces et du coup quand on fait ce projet on se rend compte que des choses sont possibles on se rend compte qu'il y a moyen d'aller occuper un site qu'il y a moyen de construire qu'il y a moyen de louer de l'échafaudage c'est pas cher et qu'il y a moyen d'inviter les gens du quartier avec leur rab pour faire un repas de rab et que c'était vachement sympa et là on rencontre des artistes qui viennent interagir avec nous et c'est comme ça que ça monte c'est comme ça que ça monte et après on nous appelle autre part et on s'intéresse à une autre problématique et jusqu'à en 2006 la Biennale de Venise je sais pas si ça a été une bonne chose voilà parce que c'est un truc assez extraordinaire donc on fait ce pavillon français et suite à ça on a pendant deux ans on travaille avec des habitants de Venise qui subissent le tourisme qui squattent des appartements et qui travaillent pour faire des centres sociaux autogérés parce que mon service public social en Italie est très différent et du coup voilà c'est chaque fois une situation qui nous emmène quelque part et on y réagit on a envie on a envie de se faire plaisir et du coup on s'ouvre de cette manière après il y a aussi bien sûr une sorte de prise de conscience un peu générale que le monde ne va pas je veux dire voilà moi j'habite à Saint-Denis quand j'ai un voisin qui va qui va tirer à la mitraillette sur des journalistes je me dis merde est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire quand je vois des roumains habiter en bas de chez moi avec des enfants dans la rue je me dis merde c'est pas possible donc moi je me simplement je dirais je me coltine la réalité et j'essaie d'ouvrir les yeux une autre question bonsoir moi j'aurais une question un peu un peu chiante un peu technique en fait comment vous faites pour pour vous financer comment vous faites pour exister alors c'est ni l'un ni l'autre du début de ta phrase moi quand je suis sorti de l'école je faisais des perses 3D images et j'avais la chance que c'était un c'était un savoir-faire qu'on a acquis avec les potes à l'école et qui avait une grande valeur donc on faisait des images on travaillait pendant une semaine on gagnait 5000 euros et ensuite on avait un ou deux mois où on pouvait faire d'autres activités ça c'est la première raison très pragmatique et on est dans le collectif Existe on était la grande majorité à travailler de cette manière là ensuite assez vite je disais toujours que je travaille je prends l'argent aux riches et je travaille avec les pauvres donc l'idée c'est de travailler dans des plans qui sont suffisamment lucratifs qui ne te prennent pas trop de temps pour avoir du temps à côté sur les activités qui te correspondent ou que tu trouves essentielles il y a 3 ans j'ai décidé d'arrêter de faire des images de travailler avec les uns et pas avec les autres considérant que tout travail devait être rémunéré et donc j'essaye même sur toutes les actions que j'ai pu vous montrer de me rémunérer aujourd'hui mais de me rémunérer pas plus qu'un ouvrier de me rémunérer de manière faible donc je vis de ces projets depuis 6 mois je relance un petit peu l'architecture de façon un peu plus classique donc je suis en train de construire un immeuble en habitat participatif donc toujours un petit peu dans la même ligne que ce que j'essaie de défendre mais dans un contexte un petit peu plus classique de commandes et de normes et de maître d'ouvrage donc là ça me fait tomber des zones horaires donc ça me va ça me prend un quart de mon temps donc ça me permet encore d'avoir du temps à côté et donc depuis 2 ans il y a un moment je me suis dit c'est bien gentil il faut vivre de ce qu'on fait donc c'est mon objectif aujourd'hui voilà après si l'autre chose c'est qu'il faut moins dépenser c'est un peu con de dire ça mais c'est assez vrai moi j'ai acheté une baraque dans laquelle j'ai 4 étudiants qui habitent ça me rembourse un peu plus que mon crédit enfin voilà trouver toujours je ne paye pas mon local de travail c'est la seule rémunération que j'ai au 6B je ne paye pas mes 12 mètres carrés donc je ne paye pas mon bureau ma maison ne me coûte pas cher parce que j'ai réussi à faire un montage et voilà moi je voulais savoir si les comment dire les les structures que vous imaginez sont en open source puisqu'on est dans le thème coopérer savoir si c'est quelque chose que vous faites ou qui vous intéresse quel autre alors j'essaie de ne pas imaginer des choses mais de les faire ça on s'est compris merci pour la réaction on est tous là dans ce truc du faire du fabriquer et bien souvent je ne dessine pas avant sauf quand j'ai besoin de quantifier les matériaux bien sûr que c'est complètement ouvert je partage les textes les dessins je donne les trucs je reçois régulièrement du monde qui me pose des questions donc c'est effectivement complètement partagé il y a j'étais à une expo il y a deux mois où un projet que j'ai fait a été signé par un autre archi bon voilà je n'ai pas le temps d'aller au tribunal pendant trois ans et de payer des avocats pour voilà donc moi j'ai envie de dire il faut faire il faut être actif il faut faire suffisamment et il faut le partager et je pense que effectivement c'est c'est notre société contemporaine notre génération qui veut ça il n'est plus question de garder son truc dans son coin même si on l'a quand même pas mal appris en architecture moi j'ai des profs qui m'ont toujours dit il vaut mieux copier quelque chose de bien que faire de la merde nouveau voilà parlez-vous anglais un petit peu ok first of all congratulations all your designs are very interesting I'm an architect from Mexico and I have also worked in many projects to help poor communities that have no water and electricity so your work is very inspiring and my question is just simple I would like to know how people have reacted to your designs sometimes communities can react in a very negative or positive way so that's first I would say that for sure Mexico and all those countries are a very accurate example for me meaning Caracas was 80% of informal city in the beginning and they know how to formalize those informal cities what we don't know anymore here we knew it in the middle age but we don't know it anymore you still know it I saw it in Africa more than in South America but I think it's even more accurate in your countries I don't bring a design to people we design together so there is no way of someone saying what did you bring to us they cannot say that to me I say we did that are you happy I don't like it do you like it no yes okay it's useful for them don't worry so I never I'm never confronted with this idea of do you do you like what it's not bringing something something it's always doing together I do you I do you I do you I do you do you do you design and clearly in your work it's not complicated to talk about design but how do you position it with this basic design versus usage is 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 secondaire is 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 how do you position it data comment dire c'est je pas dire c'est secondaire parce que c'est important pour moi on a envie de faire du beau on a envie de faire quelque chose dont les gens sont fiers dans les cas les plus difficiles c'est l'usage qui va faire faire la fierté des gens c'est à dire qu'à partir du moment où il y a des toilettes qui fonctionnent ils sont contents ils sont contents ils sont jolies ils sont pas contents donc après notre but c'est d'essayer de faire des toilettes qui fonctionnent et qui en plus soit designé et qu'on arrive à tous porter avec fierté moi j'ai plus de fierté à régler une situation quitte à pas l'avoir dessiné qu'à avoir dessiné un objet qui va être réalisé suivant suivant mon dessin un exemple c'est l'étape 4 des familles du annul où donc on a livré les matériaux on a donné tous les matériaux de construction aux familles donc il fallait quand même dessiner pour savoir combien il va y avoir de fenêtres ou combien il va y avoir de portes combien de donc on l'a dessiné mais on l'a dessiné d'une façon schématique pour avoir une quantité ensuite on a montré des dessins qui nous paraissaient répondre de la meilleure manière aux différentes familles et eux ensuite en faisait ce qu'ils voulaient s'ils préféraient mettre la fenêtre contre un mur et pas avoir de soleil on leur expliquait pendant cinq minutes que c'était un peu con que c'était bien de pouvoir ouvrir sa fenêtre et d'avoir du soleil à travers la fenêtre après s'ils voulaient pas on leur disait ça n'appartient qu'à toi donc il y a c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre mais on va dire que quand je dessine quand vous voyez les toilettes là que je vous ai montré au annul les toilettes rouges en bois c'est quand même un objet qu'on a dessiné on a cherché c'est quoi un toilette sèche qui peut fonctionner de manière collective dans un tissu informel donc on a travaillé avec des spécialistes et on a quand même dessiné un objet dont on est fier donc de temps en temps on le dessine on a envie d'y arriver de temps en temps moins Quelqu'un d'autre ? Non, bon ben je crois que c'est fini merci encore Julien et puis on va pouvoir aller boire un petit verre merci à tous Merci. 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 Merci.